Parce qu'aujourd'hui la mort est un sujet tabou, parce que sortir d'un deuil peut prendre des mois voire des années, trois ronds basiennes ont décidé de mettre en place un espace de parole pour personnes endeuillées. Formé au centre de soins palliatifs François-Xavier Bagnou de Paris, Evelyne, Anne-Lise et Colette peuvent vous accueillir une fois par mois. Les objectifs, c'est de pouvoir permettre à une personne de dire ce qui fait difficulté pour elle dans cette expérience qu'elle est en train de vivre. Pour beaucoup, heureusement, le passage du deuil est un passage, on va dire, entre guillemets, naturel. Mais il s'avère que pour certaines autres personnes, l'aide est la présence des autres, mais pas forcément des tiers familiaux. Parfois, justement, des tiers extérieurs est nécessaire pour que cette parole puisse monter et se libérer. Cet espace de parole, qui se fait dans le respect des convictions de chacun et en toute confidentialité, débute généralement six mois après le décès d'un proche. Car, sauf cas particulier, c'est au-delà de cette période de six mois que les problèmes liés au deuil peuvent être difficiles à surmonter. D'où l'importance de cet espace de parole, qui commence à chaque fois par des rencontres individuelles. Ces rencontres individuelles peuvent s'étendre sur trois, quatre, cinq, six séances. Le temps pour la personne de sentir qu'elle peut être à l'aise de s'exprimer devant un groupe. En tout cas, parce que la démarche n'est pas simple, il s'agit pour elle de pouvoir s'exprimer devant un groupe. Et il s'agit aussi, pour le groupe, de savoir l'accueillir. Parce qu'il faut après, dans le groupe, une espèce de confiance réciproque qui fasse qu'on puisse s'exprimer les uns et les autres en toute liberté, en toute confiance. On reçoit donc les personnes, on les accueille le soir, un vendredi par mois, en groupe. C'est donc une fois par mois, et ceci pendant un an. Normalement, on essaye d'aller jusqu'à l'anniversaire du deuil. C'est ça, au départ, ce que nous avons appris en formation. Et voilà, donc une fois par mois, on se retrouve sur un thème en général, qui est amené soit par les personnes elles-mêmes, ça peut être la culpabilité, la colère, tout ce qui entoure la perte d'un être cher. Et donc, d'une fois sur l'autre, ils décident un peu du thème qu'ils ont envie d'approfondir. Mais quelquefois, ils ont décidé un thème, et puis la discussion et les échanges, ça résonne différemment. Et on part sur tout à fait autre chose qui était prévue. Parce que ce soir-là, quand ils arrivent, ils ont particulièrement besoin de parler de ça. Voilà, ça peut être la colère, la colère, oui, tu m'as laissé tomber. Et d'être ensemble, et de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir ressenti même cette haine, quelquefois, vis-à-vis de l'être qui est décédé. Ça leur apporte un petit peu de sérénité, sur le coup en tout cas, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir vécu ça, et que c'est « normal » aussi, entre guillemets. En grande souffrance, en colère, avec un sentiment de culpabilité, mais surtout en manque affectif, les personnes endeuillées n'arrivent pas toujours à exprimer leurs sentiments, ou ne peuvent pas le faire en raison d'une société parfois trop pressée, individuelle, et qui prescrit toutes sortes d'émotions. Le cercle familial, dans certains cas, n'arrive pas non plus à sortir ces personnes de cette souffrance. Souvent, elles nous disent, quand elles déposent leur fardeau, elles disent « j'ai jamais pu dire ça, j'ai jamais pu dire ça à mes proches, j'ai jamais pu dire ça à mes enfants ». Voilà, mais là, elles savent que ce soir-là, on est là, disponible pour elles, et elles peuvent tout dire. La famille ou les amis, souvent, ils disent « bon, mais allez, ça va aller », « mais non, ne pleure pas », alors que, justement, dans ce groupe, on peut pleurer, on a le droit de pleurer. Et voilà, j'aime beaucoup la phrase de Dolto qui dit « laissez couler les larmes, peu à peu, elles usent le chagrin ». Je crois que c'est vrai. Pouvoir rebondir, voilà l'objectif principal de cet espace de parole qui s'adresse à toutes les personnes endeuillées, décès d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ami. Ne se substituant pas des psychologues, Evelyne, Annelise et Colette vous aideront par la parole à passer ce cap difficile qu'on appelle le deuil, un processus de plus en plus tabou et encore trop souvent banalisé. J'aurais envie de leur dire « ne restez pas seuls », vous pouvez nous appeler, ayez le courage de nous appeler parce que je pense qu'après, ça peut vous aider à vous sentir mieux, tout simplement, et ça peut vous aider à traverser ce moment d'épreuve difficile qu'est le deuil. Et voilà, il y a une lumière, il y a une lumière possible. On y croit toutes les trois parce qu'on l'a expérimenté avec les personnes qu'on a reçues cette année. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501